Mes vies La plus grosse erreur, c'est toi, Ina. Ina, je sais tout. Je le sais très bien. Je sais comment avec elle, Ed, m'en sort. Alina au courrier noir. Shazad. J'ai tout appris, Ina. Tu feras un acte si bon marché, parce que tu en voulais à Alina. Je n'ai jamais pensé ça. Shazad, je vais tout dire. Laissez, je m'explique. Je sais tout. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Et écoute, ma seule chose, soigneusement. Tout de suite. Terminez votre horrible pièce. Et si tu ne fais pas ça? Je vais vous livrer à la police, avec mon sort. Et fais-moi confiance. Je ne me sentirai même pas désolé pour ça. Shazad, est-ce que tu fais tout ça pour Alina? Ne prenez pas son nom. Je ne veux pas entendre le nom d'Alina dans ta bouche. Ce que je vous ai dit de faire, faites ça. Si vous ne le faites pas. Alors, Ina, je vais te baiser tellement que tu ne peux même pas penser à... Est-ce que tu comprends? Que pouvez-vous faire? Regarde ce que je fais de ton Alina. C'est une si belle proposition. Nous y avons tout vu. Et maintenant, nous avons des termes familiaux avec Farwa API. Oui, maman m'a aussi appelé. Elle m'a dit que ce sont des gens très gentils. Une vieille famille riche. Et Shazad est populaire dans la ville. Les gens le respectent. Frère Shazad est très gentil. Et c'est une proposition appropriée pour Alina. Et il n'y a pas de problème des âges. Tous deux sont matures. Alors, tu n'as pas parlé à Alina? Je lui ai parlé. Mais elle n'est pas d'accord. Elle m'a fait taire devant elle. Vraiment? Maman disait aussi qu'Alina n'était pas d'accord. C'est pourquoi je dis que mon frère, tu devrais parler. Oui, je vais lui faire comprendre. Mais je ne la forcerai à rien. Je veux que quelle que soit la décision qu'elle prenne, elle le fait de tout cœur. Accusation portée par Alina. Sinon, elle n'a aucun problème. Ok. Je vais lui parler. Non, non, non. Demande à Shazaib de ne pas parler à Alina pour le moment. Ok. Je te parlerai après avoir parlé à Alina. Et salut Shazaib. D'accord. Allah a fait. Ici, recevez votre prix. J'ai toujours eu peur de cette chose. Dans des maisons respectables. Le mot divorce est comme la mort. Maintenant, à notre époque, je dois voir ça. J'ai essayé de vous l'expliquer. C'est ina. Soyez raisonnable. Considérez les beaux-parents comme des beaux-parents. Pense au mari comme au mari. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu as toujours fait ce que tu voulais. Vous êtes resté trop égocentrique. Quelle est ma faute dans tout cela? Je suis allée avec vous pour leur demander pardon. Et si maintenant personne ne veut me garder dans cette maison? Si personne ne veut de moi là-bas, je ne peux pas aller m'asseoir là. Tout est de ta faute. Vous non plus, vous respectiez votre belle famille. Vous n'avez pas non plus respecté votre mari. Vous n'avez jamais envie de ta belle-sœur comme belle-sœur. Les filles font beaucoup pour régler leur foyer. Et toi? Maman, j'ai beaucoup toléré. Vous savez très bien comment Faroua m'a traité. Elle n'a jamais voulu de moi dans la vie de Shazad. Dès le premier jour, elle a voulu que Shazad et moi divorcieux. Elle l'incitait toujours. Et vous dites encore que je n'ai rien toléré. Écoutez, vous l'avez épousé de votre propre choix. Hein? Ensuite, vous l'avez rabaissé. Quel travail aviez-vous? Pour se promener dans les centres commerciaux et les magasins et faire. Faire du shopping, faire du shopping. Qu'est-ce que tu n'avais pas? Mais reste. Votre désir d'avoir plus de bijoux et de vêtements n'a pas fini. Que as-tu fait, Ina? Maman, s'il te plaît, arrête de me faire compter mes erreurs. Vous voyez tous les défauts en moi seulement. Même si j'étais un or. Faroua ne m'aurait pas laissé rester dans cette maison. Parce que son premier choix était Alina. Et tu verras. Maintenant, elle va marier Shazad avec Alina. Celui avec qui ils le marieront? Hein? Maintenant, tu n'as plus aucune relation avec eux. Vous ne pensez qu'à vous. Et pense à ta mère, Veuve. Qui subvient à vos besoins en interrogeant les gens autour. Maman, que s'est-il passé maintenant? Pourquoi pleures-tu? Quoi? Est-ce qu'il y a de quoi pleurer? Vous m'avez fait instruire. Je ne suis pas analphabète. Je ferai un travail quelque part. J'irai bien. Ne vous inquiétez pas maintenant. Non, chérie. Tirez une leçon de cet incident. Et corrigez-vous. Ce n'est pas nécessaire pour une femme qu'elle n'a qu'un travail. C'est nécessaire pour elle. La compagnie de son mari. Son abri. Les murs de sa maison. Où elle. Vie avec honneur et respect. Maman, au lieu que tu t'occupes de moi, je dois m'occuper de toi. Babi, pourquoi pleures-tu autant? Veux-tu me dire quelque chose? Je veux dire, que s'est-il passé? Tu as pleuré. Depuis que tu es venu. Babi, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu autant? Le mari d'une femme qui va se remarier. Elle ne peut pas pleurer? Oh, je vois. Tu veux dire, Shazad ne s'est pas arrêtée. Il va se marier avec Alina. Quoi? Oui. Vous ne me croirez pas, comme toujours. Je mens. Personne ne me croit. Shazad m'a appelée lui-même et m'a dit qu'il... se marier avec Alina. Je ne peux pas croire que Shazad puisse être aussi bon marché. Au lieu d'épouser Alina, il n'aurait pas dû se marier du tout. Je prie toujours pour lui. Si son bonheur est en Alina, alors il devrait rester heureux. D'accord. Babi, vous essayez de vous détendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Que penses-tu de toi? À quoi je pense? Je suis incapable de penser. Je ne pense à rien, à sans. Ma vie est devenue sombre. Babi, je pense que tu devrais oublier Shazad maintenant. S'il vous plaît, essayez d'avancer. Je pense que c'est le meilleur pour toi. Ce n'est pas si facile d'oublier quelqu'un. Babi, je sais, ce ne sont pas mes affaires. Mais je pense que tu devrais divorcer de Shazad maintenant. C'était un tricheur. Il m'a donné le divorce. Quoi? Alors Babi? Alors tu n'aurais pas dû venir ici seul. Vous devez être en état d'identité. Je vous ai dit que je suis incapable de penser. Je n'y avais pas pensé. Je ne me souvenais de rien. C'est... Je n'ai que toi. À qui je raconte tout ce qui se passe dans mon cœur. Donc, je devrais partir. Maman, elle se mettrai en colère. Dois-je te quitter? J'y vais moi-même. Aslamu Alicom. Que la paix soit avec toi. Comment vas-tu mon cher? Je vais bien. Viens. Louer. Louer. Oui. Venez ici. Gardez ces paniers à l'intérieur. Viens chérie. Viens, s'asseoir. Viens. Tente. Bien que Chazade ait déjà proposé, mais... J'ai pensé venir et demander officiellement. La main d'Alina en mariage. Maintenant, s'il vous plaît, ne refusez pas. Ah... Merci très chère. C'est notre chance. Oui, tu sais que je partais. Donc, je pensais. C'est pourquoi je ne marierais pas Chazade avant de partir. Acceptez simplement cette proposition. Ah... C'est vrai chérie, mais... Mais quelle tente? Vous avez vu et connaissez Chazade. Je suis sûre qu'il rendra Alina vraiment heureuse et... J'aime déjà beaucoup Alina. Cher, s'il s'agissait de ce que nous aimons, ce serait... ont été différents. Mais Alina n'est pas d'accord. Alors, que pouvons-nous faire? Alina n'est pas d'accord? Euh... Mais pourquoi? Tante, je peux donner la garantie de Chazade. Et si tu veux, pour enquêter, je n'ai aucun problème. Vous pouvez... Enquêter également. Non, non chérie, ce n'est pas comme ça. Chazade est un très bon garçon. Que Dieu lui donne longue vie. Il est pieux. Mais. Alina n'a pas tort non plus. Mais elle a peur de ce que dirait le monde. Elle dit que si elle se marie avec Chazade, alors toutes les allégations faites par Ina se réaliseront. Regarde, tante. Tout le monde sait que toutes les allégations selon lesquelles Ina... faites sur Chazade sont fausses. Je ne peux pas comprendre qu'une fille intelligente comme Alina... considère ses allégations comme vraies. Pourquoi? Cher, ses frères et sœurs ont également essayé de lui faire comprendre. Mais que pouvons-nous faire? Elle n'est pas d'accord. Et son frère a dit de ne pas lui mettre la pression. Si vous le permettez, puis-je... lui parler moi-même? La paix soit sur vous. Que la paix soit avec toi. Najma, garde-le ici. Comment vas-tu Alina? Comment se déroulent vos cours? Je vais bien. Les cours sont presque terminés maintenant. Je suis venue ici avec la proposition de Chazade pour vous. Tante dit que tu as refusé. Pourquoi? Oui. Mais la raison pour laquelle elle me l'a dit est très... surprenant pour moi. Alina, depuis quand as-tu commencé à te soucier de quoi? Les gens comme Ina disent. Je veux dire, pourquoi tu t'en soucies? Quand nous vivons dans ce monde, alors nous devons être comme le monde. Pour vivre dans ce monde, nous devons être comme le monde. Mais ça ne veut pas dire que tu cesses de t'en soucier. Sur votre bonheur, arrêtez de penser à vous et détruisez-vous. Cher, j'essaie aussi de lui expliquer cela. Je ne peux pas reconstruire ma maison dans la maison détruite par Aïna. Je ne peux pas épouse Chazade. Regardez. C'est devant toi. Hum. Ce café. Je me suis habitué au café de ta main. Je me souviendrai beaucoup de toi quand tu partiras. J'ai tout fait apprendre à Noori. Elle fera un café bien meilleur que celui-ci. Non, Noori ne peut pas le faire. Qu'en est-il de Noori? Même Alina ne peut pas faire de café comme ça. Je me souviens que je suis allée chez Kutsiya Tante pour la proposition d'Alina. Tante Kutsiya est prête, mais... Je ne sais pas pourquoi Alina a refusé. Refusé? Mais pourquoi? Chazade, je pense que quelque part dans son esprit, c'est coincé ça. Les allégations faites par Ina. Tout deviendra réalité. J'étais sur KPI. J'étais sûr que ce serait la raison. Ne vous inquiétez pas. Je vais la faire accepter. Elle a besoin de temps. Nous devrions lui donner ce temps. Tu lui fais confiance pour ça? Je lui fais entièrement confiance. Ok, dis-moi, combien de tes courses restent-ils? Oui, merci Dieu. Tous mes achats sont terminés. Je pense que je dois aller chez le tailleur une à deux fois. Vous savez, il reste toujours quelque chose à la fin. Tous mes arrangements sont faits. Mon emballage est terminé. Maintenant, je suis complètement prêt à me rencontrer. Alors ok. Nous pouvons aller chez l'oncle à crape. D'accord. Tu ne peux faire qu'une chose. Rentrer à la maison à huit heures demain. Alina, votre assiette est vide. Pourquoi tu ne prends rien? Je vais prendre. Essayez ce chaumière. C'est célèbre ici. Je viens ici surtout pour ça. Pourquoi m'as-tu appelé ici, Shazad? Vous savez pourquoi je vous ai appelé ici. Si vous voulez me donner des preuves. Tu veux que je sois d'accord. Alors oublie ça. J'ai décidé. Je ne me donne aucune preuve. Je veux seulement savoir ça. Tu veux m'épouser ou pas? Peut-être les deux. Et je ne suis pas d'accord sur les deux choses. En fait, personne n'est d'accord. Alina. Quand les gens ont, ils étaient importants pour nous. Quand nous soucions-nous des gens. Qu'on commence à faire notre bonheur. Interdit pour nous-mêmes. Qu'en est-il de ces allégations? Et eux? Elle. En fait, Ali aussi. J'ai dit que j'avais une liaison avec toi. Que vais-je leur dire? Et le monde? Le monde va me ridiculiser. Ils diront que ces deux relations s'est ruinée parce qu'elle avait une liaison avec lui. Alors, le monde ne dit-il pas encore cela? Hein? Alors, je devrais leur faire comprendre cela? Alina, écoute-moi. Les gens parlent. Après cela, ils se taisent. Nous ne pouvons pas leur fermer nos portes du bonheur. Toutes les relations auxquelles nous sommes connectés. Ils sont tous très satisfaits de cette proposition. Ils sont vraiment heureux. Alors, n'est-ce pas notre devoir? Pensez à leur bonheur. Donnez-leur de l'importance. Alina, réfléchissez Y. Prenez votre temps. Je ne suis pas pressé. Vous prenez du temps. Réfléchissez Y. Je ne vais pas vous forcer. Si tu dis « Je peux même attendre des années. » S'il te plaît, prenez votre temps. Mais oui. En réponse. Je ne veux pas entendre de revue. Mangez. Oui, ça. Le messager noir a rappelé ou pas. Non. Mange ta nourriture. S'il te plaît. Alina. Cher Fawad a appelé. Il voulait te parler. D'accord. Que disait-il? Il était inquiet pour toi. Il disait qu'il fallait prendre une décision sur cette proposition. Après y avoir réfléchi, ne prenez pas de décision à la hâte. Maman, je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Oui, 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 chérie, réfléchis. Y, fais une décision. Après y avoir réfléchi, nous le voulons aussi. Mais pense à ça, chérie. Tu as ta mère aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passera dans le futur. Oui, j'ai raison. Une jeune fille. Une fille seule. C'est très difficulté pour elle de survivre dans ce monde. Il faudra se marier un jour. Alors, pourquoi n'épouses-tu pas un bon humain comme Chazade? Cher, si tu prends cette décision devant moi, alors moi aussi je serai en paix. Tu n'es pas obligée de devenir émotive, maman. Et qu'est-ce que j'ai demandé? Pour quelque temps? S'il vous plaît, donne-le-moi. Je vais vous dire. Ok, d'accord. Fais ce que tu veux. Tes robes ont été cousues, alors j'ai pensé de vous les donner. Vous les avez cousues, Satan. J'avais besoin d'argent, c'est pour ça. Ils ont l'air vraiment sympas. Prends ça. Gardez-le en toute sécurité. Ramsha y a également envoyé de l'argent. Dites merci de mon côté. Homme, je voulais un conseil de votre part. Quoi? Shazad m'a proposé. Fermez les yeux et acceptez-le. Que faut-il en penser? Ok, je dois partir. Si je suis en retard, Mansour se mettra en colère. Vous venez d'arriver. Prends du thé. Je vais vous faire déposer par le chauffage. Je ne l'ai pas dit à Mansour. Je suis là. Si j'arrive en retard, j'aurai des ennuis. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Entrez. Oui, API. Viens. Shazad, je pensais que... J'irai dans quelques jours. Mais Alina n'a donné aucune réponse ou a accepté. Je pensais que tout se passe quand je suis ici. Mais cela ne semble pas être le cas. API, elle a besoin de temps. Je voulais aussi qu'elle prenne une décision toute seule. Sans aucune pression. Mais j'espère qu'elle... Je l'accepterai bientôt. J'espère que ça se passera comme ça, mais je ne peux plus rester. Azif et mon enfant me manquent beaucoup. Je dois y aller. Je comprends, API. Tu devrais y aller. Regardez. Vous ne visitez qu'une fois par an. Je me marierai quand tu viendras. Je ne le ferai pas. Se marier sans toi. Mais cela peut l'arriver. Bon, repose-toi. Qui avait-il d'autre? J'ai écrit sur les quatre ensembles d'or. L'ensemble de diamants. Ensemble de zircons. Ensemble Idérabadi. Ensemble Merati. Seules mes choses valent des milliers de dollars. Je vais me maquiller. Chaussures. Et apporte mes vêtements aussi. La maison de mon Hac-Mohar. Ina. Hum. Qu'est-ce que tu écris? Je fais une liste, maman. Faire une liste de quelles choses? Les choses de mon Hac-Mohar. Oh mon Dieu, Ina. Vous n'avez aucun regret pour ce divorce? Vous êtes assis heureux et faites une liste. Quelle est la nécessité de tout cela? Quoi qu'il en soit, Shazad a appelé. Il a dit que tu devrais aller prendre toutes tes affaires. Ce ne sont pas ces gens qui gardent les affaires des autres. Vous les louez toujours. Et écoute-moi attentivement. Que? Maison que j'ai eue dans mon Hac-Mohar. Nous nous déplacerons dans cette maison. S'il vous plaît, débarrassez-vous de cette annexe pour moi. C'est un très mauvais endroit. Super. La maison qui t'a abrité toute ta vie. Vous dites que cet endroit est mauvais. Super. Et laissez-moi vous dire une chose. Je n'ai pas les dépenses nécessaires pour répondre aux exigences. D'une grande maison. Maman. Si vous continuez à penser grand, alors vous le ferez. Pouvoir aller dans une grande maison. J'ai tout pensé. Ne t'inquiète pas. Sachez seulement que nous y vivrons. Pas en annexe. Ok, maintenant dis-moi. Vous détestez aussi mon métier. Faisons-le pour changer de métier. Maison et tu peux aussi changer de mère. Compris. Qui es-tu pour qualifier cette maison de mauvaise? Qui peut lui faire comprendre? Maintenant, je peux dormir tranquillement. J'en ai tellement. Je pleurais sans raison. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il te 부� automatiquement? Pourquoi cet imbécile appelle-t-il maintenant? Bonjour. Qu'est-il arrivé mon cher ? Es-tu en colère contre moi ? Vous n'avez jamais appelé de votre propre chef. Il faut une raison pour appeler. Et je n'ai aucune raison de t'appeler. Quand on appelle, alors la raison se fait d'elle-même. Maintenant regarde. En gardant à l'esprit la vieille amitié, je ne l'ai pas fait. Dites n'importe quoi à Shazad. Vous avez ma permission. Tu peux appeler n'importe qui et lui dire n'importe quoi. Tu veux ? Je m'en fiche. Nous avons divorcé. Quoi ? Ouah, super. Tu veux dire ? Vous allez devenir très riches. Vous devez avoir obtenu beaucoup de choses en Ackméar. Écoute, ne garde pas tout ça pour toi. Gardez également une part pour les vieux amis. Écoutez-moi. Ce qu'on appelle un pipi. Je ne te donnerai même pas ça maintenant. Tu peux dire ce que tu veux et qui tu veux. Et ce serait mieux pour toi à partir de maintenant. Vous ne m'appelez pas et gaspillez votre crédit. Je dois trouver un autre moyen de lui prendre de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde ne me laisse pas vivre dans le temps. Période de mon idade. Pourquoi ? Ce qui s'est passé ? Qui te dérange ? Qui cela peut-il être ? Sauf Alina. Tu sais ce qu'elle dit quand elle m'appelle ? Elle se moque de moi. Elle dit ce regard. J'ai ruiné ta vie. Mon objectif était de te faire divorcer. Et je t'ai fait divorcer. Elle me dit tellement d'autres choses. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être aussi bon marché. Je ne peux même pas vous dire ce qu'elle me dit d'autre. Je ferai quelque chose pour elle. Je ne sais pas pourquoi je suis punie ainsi. Ok, baby, s'il te plaît. S'il te plaît, ne pleure pas. Écoute, détends-toi. Si vous vous inquiétez ainsi, vous tomberez malade. Pourquoi m'en fiches-tu une telle douleur ? Pourquoi m'appelles-tu encore baby ? Je suis divorcée maintenant. Ne m'appelle pas baby. Et alors ? Appelez-moi Alina seulement. Je vais essayer de... Dieu et Haphiz. Baby. Asse n'appelle. Bonjour. Félicitations à vous. Atlas, tu vas te marier avec Shazad. Qui vous a dit que j'allais me marier avec Shazad ? Vous l'annoncez vous-même au monde. Et vous me demandez comment je l'ai su ? Garde ta bouche fermée. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je n'ai jamais vu une femme honteuse comme toi. Vous avez également fait d'Ali un imbécile. Cet homme innocent n'arrêtait pas de se laisser berner par vous. Et tu as aussi essayé de me tromper. Et je ne peux pas comprendre que si tu aimais Shazad. Tellement, alors pourquoi m'as-tu ridiculisé ? Et Shazad... Son honneur est mort. Il a trompé son ami. Tu m'as appelé pour parler de ces conneries ? Excusez-moi. De toute façon, aucun homme honorable ne veut vous parler. Je voulais seulement te prévenir de ne plus appeler Ina à partir de maintenant. Pourquoi dois-je appeler Aïna ? Je ne connais pas votre besoin. Mais si tu appelais Ina maintenant, alors je prendrais des mesures contre cela. Je ne sais pas ce que vous dites. Je n'ai aucun lien avec Aïna. De toute façon, ce discours ne sert à rien maintenant. Si tu m'appelles encore un jour, et si tu oses me parler, alors je prendrais des mesures contre cela. Comprendre. Comprendre. Maman. Appelez Faroua et dites oui à cette proposition. Quoi ? Vraiment ? Dieu merci. Dieu merci. Que Dieu vous accorde un bon sort. Vous avez pris une très bonne décision. Shazad est très bon. Il vous rendra heureux. Où est mon portable ? Oh, c'est là. De moi mon téléphone. J'appellerai Faroua. Laissez-moi lui annoncer cette bonne nouvelle. Je ne peux pas penser clairement dans ce bonheur. Aslamu alikum. Walikum salam. Puisses-tu vivre longtemps ? Cher, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Alina a dit oui à la proposition. Vraiment ? Oui, elle a accepté. C'est elle qui m'a demandé de t'appeler. Elle est assise devant moi. Tante, tu n'as aucune idée que tu m'as donné un tel. Bonne nouvelle. Je suis très heureux. Je vais appeler Shazad et lui donner ce super. Nouvelle. Il sera tellement... Cher, je suis dans la même situation. Je ne comprends rien en ce moment de joie. Toi, venez maintenant et officialiser cette proposition. Ok, Shazad et moi viendrons demain. Nous apporterons un. Sonnez et organisez un événement officiel. Qu'en penses-tu ? Oui, oui, c'est ta maison. Tu viens juste de venir. D'accord, chérie. Kuda Afiz. Dieu merci. Donnez un bon sort à ma fille. Mon Seigneur, gardez-la toujours heureuse et installée. Je n'ai que votre soutien.